Terminé les limites de clients dans les commerces au détail. Un poids de moins sur les épaules des commerçants. On a déjà une très grande superficie. Par contre, avec le printemps qui arrive, bien là, ça aurait été plus difficile. Il aurait fallu faire du contrôle à l'entrée et tout ça. Ça fait qu'on est bien contents de l'assouplissement. J'aurais besoin de deux, trois par minute. Depuis le début de la pandémie, qu'on joue un peu à la police veut veut pas, surtout dans les débuts. Ça fait que pour nous, c'est une bonne affaire. Les salles de spectacle peuvent désormais être remplies à la moitié de leur capacité. Terminé la limite de 500 personnes. C'est pratiquement pour nous un retour à la normale. Les salons funéraires, eux, peuvent accueillir 50 personnes à la fois dans leurs établissements, en procédant par rotation. On espère que les familles endeuillées au Québec pourront organiser des rituels funéraires qui soient dignes et qui les aident à traverser une épreuve qui est aussi difficile que celle de la mort. Nous réjouissons son Jean de Jésus, le Fils. Dans les lieux de culte, la capacité d'accueil passe à 50 % pour un maximum de 500 personnes. Le passeport vaccinal n'est plus exigé. On n'est pas tant des lieux que des communautés. Donc de mettre des gens de côté, ça créait vraiment un gros malaise. On est super content de pouvoir recélébrer, se remettre à célébrer avec tout le monde. Avec tout ce qui se passe, je pense que c'est bien d'avoir un laissé-aller quand même présentement. Ça va faire du bien pour que le printemps arrive bientôt. D'autres assouplissements doivent être mis en place lundi prochain. La réouverture des bars et des casinos et la fin du télétravail obligatoire. Les Québécois pourront en théorie ranger leur passeport vaccinal dès le 14 mars. Mais après deux ans, tous savent que les choses peuvent rapidement changer. Il va peut-être avoir une sixième vague. Qui le sait, on le sait pas. Mais si ça arrive, on va être prêts puis ça va être correct. Mais on espère le retour à la normale un jour.